alors on se retrouve pour notre dernière conférence de la journée qui va parler de la zététique avec thomas durand et juste avant comme pour toutes les autres conférences on va regarder une petite capsule vidéo qui donne la parole à des jeunes du coin non non pas à tout je préfère vérifier quand même certaines choses qui pourraient être qui pourraient être suspicieux bah selon ce qui est dit si je connais la personne j'allais vérifier et si je connais pas la personne bah je passe outre je n'irai pas vérifier parce que ça ne concernait pas je le fais par instinct des fois je crois alors que c'est faux et des fois je crois pas alors que c'est vrai ça dépend franchement je ne sais pas trop en général je cherche je cherche pour savoir ce que c'est vrai ou si c'est faux et puis à dire que je suis un peu le mouvement d'internet je pense oui c'est déjà arrivé un truc tout bête au conseil d'administration il y a eu un truc je suis plus sûr quoi c'était et au départ je n'étais pas d'accord et ensuite j'ai été d'accord Thomas dur donc vous êtes écrivain biologiste vous êtes aussi dramaturge et vous êtes vidéaste et vulgarisateur sur youtube c'est bien ça j'en oublie pas ça va vous êtes aussi cofondateur de l'association pour la science et la transmission de l'esprit critique et donc vous avez créé la chaîne youtube la tronche en biais que vous animez et donc cette chaîne qui est consacrée à l'esprit critique et aussi à la zététique et je crois que c'est ce dont vous allez me parler aujourd'hui de la zététique justement du doute oui est ce que je ferais mon masque pour que ça plus simple pour tout le monde oui si on se tient si on reste assez loin je pense que ça va aller très bien alors je vais essayer de mettre en route le powerpoint est ce que ça marche le powerpoint alléluia maintenant j'ai une télécommande j'arrive alors voilà bonjour donc je vais recommencer donc bonjour je suis le directeur de l'astec alors je suis docteur en sciences j'ai créé la tronche en biais qui a maintenant 248 mille abonnés on a 28 millions de vues j'ai quelques bouquins à mon actif et depuis cinq ans je fais des conférences sur l'esprit critique aujourd'hui on m'a demandé de venir à cette journée et j'ai choisi de parler du doute en fait donc on va voir ensemble si on fait un usage efficace du doute alors le doute c'est quoi le doute c'est l'outil du sceptique ou du zététicien le mot zététique est un vieux mot il y a 150 ans dans l'ITRE c'était la méthode dont on se sert pour pénétrer à la réalisation des choses il y a 30 ans maintenant henri brock l'a remis au goût du jour pour son pour son art du doute donc c'est une formule que j'aime bien l'art du doute et donc en tant que zététicien devant vous je prétends un peu être un artiste du doute on fera ce qu'on verra et on fera ce qu'on pourra mais déjà j'ai une bonne nouvelle a priori tout le monde doute un petit peu c'est à dire qu'il n'y a pas de gens qui acceptent complètement sans discussion tout si longtemps ça n'arrive pas et on va tester ça ensemble j'ai quelques exemples à vous montrer que à priori quand vous recevez un mail d'une dame très malade que vous ne connaissez pas très âgée au bout du monde qui est très riche qui n'a pas d'héritier qui veut faire de vous votre héritier pourvu que vous payez un petit peu quelques frais de dossier vous avez un doute et vous répondez pas en général on est très peu à répondre on parle de scam du phishing de cyber arnaques on parle d'un acte nigériane d'un acte 419 etc quand vous trouvez un prospectus qui vante les mérites d'un grand marabout d'une médium d'un guérisseur où vous avez des sites avec teresa qui est médium pur ben je suppose que comme moi vous avez un doute vous dites c'est pas sûr que ça marche vraiment aussi bien que ça et donc vous consommez peu peut-être que ça vous arrive mais seulement vous avez un doute si vous entendez jean-claude bourré dire qu'il a dans sa carrière invité un extraterrestre sur le plateau de télé de tf1 moi j'ai un doute je me dis qu'il y a peut-être d'autres explications possibles le fait qu'il raconte ça certaines psychiatriques mais plein d'explications possibles pourquoi est ce qu'il dit ça en tout cas j'ai un doute bon donc on a évoqué cette théorie dans la matinée qui ici pense que la terre est plate levé la main bon qui pense qu'elle est ronde mais creuse creuse avec dedans des civilisations des reptiliens des villes peut-être même un mini soleil il ya plein de théories différentes a priori pas beaucoup de monde donc là vous avez des doutes sur ces théories là et vous avez moins de doute sur les théories officielles ça marche un peu dans le sens bon donc on est à peu près là c'était facile jusqu'à là maintenant je vais rentrer un peu plus difficile est ce qu'on est en france et en france il ya des choses qui circulent et on a moins de doutes dessus alors qu'on devrait il ya notamment des histoires de vaccins qui causeraient l'autisme ou la sclérose en plaques la science dit non la science on l'a testé est-ce que ça cause l'autisme non que ça cause la sclérose en plaques non mais il ya des gens qui le vivent et qui en sont convaincus et pour eux c'est très dur et et ça circule et quand vous tombez sur une info qui vous dit qu'il ya un lien quand je dis vous c'est n'importe qui il ya un petit côté qui dit est ce que j'ai le droit de douter de ça quand même c'est vachement grave il ya beaucoup d'affects il ya des conséquences peut-être qu'il faut que je partage au cas où et donc même sans adhérer des gens vont partager l'information fausse juste parce que ce sera trop grave de pas le faire si c'était vrai du coup où ils doutent là dedans je ne sais pas trop et comme on est en france un autre domaine dans lequel on est très fort on adore les pratiques de son nom conventionnel il y en a un paquet il ya une collection je ne saurais pas vous dire les noms parce qu'il y en a trop on en avante tous les jours et donc au minimum ce sont des pratiques pour lesquelles il ya zéro preuve d'efficacité ou quasiment et au mieux on a des preuves que ça marche pas et on a beaucoup de gens qui font le choix d'y aller et on pourrait se dire ça c'est la preuve d'un échec du doute c'est une faillite du doute sauf que c'est plus subtil que ça c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait ces gens qui vont voir des médecins parallèles alternatifs complémentaires en fait ils doutent de la médecine conventionnelle donc alors qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort ils doutent autant que ceux qui n'y vont pas peut-être même plus d'ailleurs il ya peut-être plus de doute dans leur pratique donc c'est compliqué et vous ici même est ce que vous avez douté comme il faut est ce que quand un conférencier vient sur scène avec une blouse blanche et des lunettes une barbe avec un badge et vous dit bonjour je suis tacle de la steak je dirige une chaîne est ce que vous doutez un petit peu de ce qu'on vous dit de comment on vous le dit vous aurez peut-être dû parce que pourquoi est ce que j'ai une blouse là pourquoi est ce que j'ai une blouse parce que alors ça fait bien parce qu'on en avait sur la chaîne au début puisque j'aime bien et parce que ça appuie un peu mon autorité pourquoi est ce que j'ai des lunettes parce que je vois pas très bien mais bon la blouse on en voit dans les pubs dans notre imaginaire collectif la blouse c'est le costume de la personne qui sait en général d'ailleurs c'est un mec il sait et donc il vous dit donc il a une autorité facile alors que peut-être un crétin qui porte une blouse c'est un crétin donc je suis venu vous dire que j'étais tacle de la steak ce qui est vrai je suis docteur en sciences alors tout ce qui est marqué est absolument vrai donc là on a bien 240 000 abonnés enfin abonnez-vous on en aura plus il y a bien des millions de vues les bouquins sont authentiques c'est des vrais on pourrait faire des dédicaces mais donc je n'ai rien dit de faux il y a même une photo issue de sciences et vie tout est vrai je n'ai rien énoncé de faux dans ce que je vous ai dit mais au delà de ce que je vous dis il y a le message qui est envoyé et là il y a un message qui vous dit ce mec là c'est pas n'importe qui il écrit des bouquins on a des comptes il a beaucoup d'abonnés voilà en plus il sur la scène il y a une blouse blanche bon tant qu'il y a un effet comme ça qui est produit et cet effet là en fait les informations sont parfaitement vraies mais au delà de ce qu'on vous dit il y a une promesse qu'on vous fait qui est que ce que le mec a à vous dire c'est intéressant alors j'espère que oui vous me direz à la fin mais c'est pas sûr parce qu'on voit des tas de gens qui viennent sur une scène qui affichent plein d'arguments d'autorité comme ça et qui disent je peux dire des gros mots de la merde de temps en temps et notamment j'ai pu le dire dans une conférence TED qui s'appelle méfiez vous des conférences TED ils ont accepté donc je suis seul à y aller à faire c'est pas parce que quelqu'un a un micro qu'on lui donne la parole et qu'il vient sur une scène que ce qu'il a à dire est intéressant ou vrai bon la blouse blanche du coup qu'est-ce qui se passe et bien c'est le costume de notre imaginaire moi je le porte ici et donc anecdote j'ai vu dans un campus quelque part un prof qu'on croisait parfois dans les couloirs avec mes collègues et quand il portait une blouse blanche on savait qu'il y avait un ou des journalistes dans les murs à chaque fois parce que il faisait plus scientifique oïd lorsqu'il avait sa blouse blanche quand il parlait comme ça donc du coup je vais la retirer comme ça je vais me défaire de cette oripo de la scientificité ah non oui ben alors la géographie est à revoir j'ai pas encore cette conférence n'a jamais été faite je suis débatte avec vous le gilet est un argument d'élégance pas d'autorité attendez parce que j'ai voilà et donc les lunettes vous allez me dire bah lunettes on les porte pour boire sauf que j'ai menti parce qu'aujourd'hui je porte des lentilles et mes verres n'ont pas mes lunettes n'ont pas de verre donc je vous ai menti et donc vous auriez dû douter un peu plus de moi que vous ne l'avez fait donc douter de la blouse qui s'était dit la blouse c'est quand même bizarre pourquoi est-ce qu'il la porte honnêtement c'est bien qui est abonné à la chaîne ? qui a douté des lunettes ? qui connaît James Randy ? bref donc ce qui se passe c'est que on ne peut pas passer notre temps à douter de tout en permanence ça ne serait pas raisonnable de dire quelqu'un qui porte une blouse quelqu'un qui porte des lunettes ou quelqu'un qui me parle de son cv me ment en général quand je porte une blouse c'est parce que je suis dans un lieu qui qui nécessite que je porte une blouse donc pas à la télévision pas sur youtube même quand on est professeur de médecine ou d'autres choses et lunettes c'est pour corriger sa vue et le cv c'est parce que c'est intéressant donc en général ce qu'on a à vous dire est pertinent les informations que quelqu'un vous envoie quand il vous parle sont pertinentes en tout cas on parle des principes et donc on a une théorie de la pertinence qui s'appelle comme ça qui a été développée par le philosophe Paul Grice s'il vous plaît puis par l'anthropologue et linguiste Dan Sperber qui dit que le langage humain fonctionne sur un principe d'économie on veut produire un maximum d'effets cognitifs avec un minimum d'efforts cognitifs et donc il faut que on envoie des signaux et la personne qui reçoit va inférer efficacement ce qu'on voulait dire notre intention communicationnelle ce que ça veut dire en gros c'est que lorsqu'il y a un acte de communication il y a toujours deux choses dans l'acte l'énoncé de ce qu'on dit et l'idée que ce qu'on est en train de vous dire mérite d'être dit mérite d'être entendu compris et d'en tenir compte donc elle est pertinente ok c'est peut-être pas vrai d'ailleurs c'est ce qu'on fait en magie on vous dit plein de trucs et rien n'est pertinent sauf un petit truc puis on vous cache les choses pour produire l'effet magique mais quand ça va pas pertinent on le sait pas et des fois on ne doute pas de la pertinence alors qu'on devrait et maintenant qu'on se connaît un petit peu vous doutez que ce que je vous ai fait là je vous ai un peu manipulé je reviens en arrière je vous ai cité Paul Grasse et Dan Ferber des gens importants vous imaginez ce qui est vrai j'ai parlé de théorie de la pertinence bon alors que j'aurais pu me contrer de vous donner le message qui est celui ci mais c'est moins percutant que si je prends les précautions de vous dire d'où ça vient on est d'accord donc il y a le message et puis il y a la pertinence du message qu'on lui accorde donc alors ça c'est une chose et il y a plein de gens qui sont très compétents pour vous faire croire qu'ils sont compétents donc on les invite sur des scènes les conférences TED sont un bon exemple bon on les invite ils ont le bon costume parfois ils portent des blouses ils ont tout l'attirail qu'il faut ils ont les bons diplômes où ils prétendent les avoir et parce qu'ils nous disent tout ça à priori on les croit à priori nous êtres humains on se croit les uns les autres c'est ça la règle on fait quand même si quelqu'un vous dit attention le feu est rouge vous arrêtez et donc le truc c'est c'est que l'argument d'autorité est-ce un sophisme pas non il ya des gens qui sont vraiment compétents il faut vraiment les écouter et le problème c'est comment est ce qu'on distingue l'un de l'autre bah le doute sert à ça donc on va parler du doute et le doute mesdames et messieurs la plus grande distinction à faire aujourd'hui le plus important c'est ce n'est pas le soupçon c'est une nuance que je ne vois nulle part moi elle me tient beaucoup à coeur je vais vous en parler et c'est très différent qu'est ce que c'est que le doute le doute c'est se demander pour quelle raison x serait vrai ou faux s'interroger sur les raisons qu'on a d'accepter quelque chose la valeur d'un énoncé et donc la zététique c'est l'art du doute donc il faut le doser correctement il faut faire un bon usage mais ça sert à ça le soupçon c'est très différent le soupçon le soupçon c'est se demander pour quelle raison telle personne veut que je crois x se demander mais quelles sont les motivations en général caché inaccessible parfois même malhonnête des gens qui veulent me convaincre et donc si la zététique c'est l'art du doute modéré dosé le soupçon si on fait pas attention si on laisse la bride au soupçon alors le soupçon est utile pour faire une enquête policière juridique ou ce que vous voulez il faut commencer par soupçonner un petit peu donc ça peut être utile c'est pour ça que c'est compliqué le soupçon n'est pas mal en soi mais si on a le soupçon et que le soupçon on finit conspirationniste les conspirationnistes soupçonnent des intentions cachées de petits groupes qui font des choses pas bien et comment on leur prouve que en fait les intentions n'étaient pas réelles bonne réponse on peut pas parce que comment on prouve une intention ou une absence d'intention ah bah c'est compliqué même en justice des fois on passe outre on ne sait pas et donc le doute n'est pas le soupçon et cette nuance elle est importante si vous soupçonnez des gens laissez leur le bénéfice du doute donc le doute n'est pas l'inverse de la confiance la confiance c'est important si vous voulez savoir quelque chose on l'évoquait ce matin qui sait que la Terre est ronde c'est une chose mais qui sait comment on sait que la Terre est ronde savoir X c'est savoir comment on sait que X et on n'est pas beaucoup moi y compris à savoir vraiment comment on sait c'est quoi les vraies preuves alors j'ai regardé un peu mais je ne voudrais pas trop vous dire dans le détail comment on sait et comment on l'a su mais en tout cas pour faire confiance il faut utiliser le doute et le doute permet la confiance quand quelqu'un dit quelque chose et que vous prenez l'habitude de mettre en doute ce qu'il dit et de vérifier à la fin la confiance arrive s'il ne ment pas le doute n'est pas non plus l'inverse de la connaissance en science on utilise le doute tous les jours alors pas constamment tout le temps à fond mais tous les jours parce que la connaissance c'est ce qui va résister au doute donc on utilise le doute tous les jours qu'est-ce que j'ai marqué après ? donc c'est la condition de la connaissance voilà et donc on utilise un scepticisme organisé on parle aussi des scepticismes mitigés c'est-à-dire que les scientifiques acceptent que avant de dire qu'un truc est vrai on vérifie et on ne va pas remettre en cause absolument tout tout le temps tous les jours parce que ça va être chiant et pas très utile donc les scepticismes mitigés c'est ce qu'on fait tous on accepte tous des choses sans preuve par exemple la lune tout le monde a déjà vu la lune ? vous êtes là ? on est d'accord que là personne ne voit la lune de ses yeux maintenant pour autant comme on est raisonnable on ne se met pas à douter de son existence dites-moi faites-moi signe si on n'est pas d'accord donc on accepte tout c'est dès que la lune continue d'exister parce qu'on a acquis la permanence des objets c'est un truc qu'on acquiert avant de savoir parler ça vient très vite on a des notions d'orbite on sait qu'elle tourne qu'elle part autour de nous on ne sait pas trop elle fait le tour et demain on devrait la voir ou même ce soir on devrait la voir et même si on va sur un almana on aura les phases de la lune on peut anticiper on accepte que c'est vrai mais on sait bien qu'un événement astronomique imprévu pourrait changer ça la lune pourrait quitter son orbite peut-être qu'on ne la verra pas demain il pourrait y avoir un météorite qui fait que son apparence va changer mais on pondère ça le fait qu'il y a peu de chances que ça arrive vu que ça fait quand même des années qu'on est présent qu'on la voit et que ça ne change pas donc on est mitigé dans notre doute mais la lune elle propose plein de mythes on a le mythe de la pousse des cheveux pendant la pleine lune le mythe du loup-garou qui pense que les loups-garous existent on en a un courageux on pourra en reparler plus tard voilà on prend un rendez-vous la super lune les gens vous mettent des photos la lune elle est énorme non la lune elle fait juste 14% plus en surface c'est pas si gros que ça voilà et on a le mythe des naissances à la pleine lune donc il y a des gens qui vous disent à la pleine lune il y a plus de bébés qui naissent que les autres jours et notamment parmi ceux-là beaucoup de gens qui travaillent dans les maternités qui vous disent je te jure je le vois je le sais c'est mon travail je le vois bien il y a plus de naissances et moi en tant que zététicien sceptique chiant je me dis si c'est vrai il y a bien des données donc on regarde la littérature on a deux papiers qui disent non et non ça fait non et les gens sur le terrain ils disent mais je m'en fous je le sais les gens qui sont sur le terrain qui voient de leurs yeux accordent plus importance à leur ressenti qu'aux données à un moment donné il y a un doute qui ne se fait pas alors qu'il devrait se faire et bon en tant que sceptique moi je lui dis à l'hivern il n'y a pas plus de naissances et Vladipa il y a une semaine ou deux je reçois un mail d'un chercheur qui me dit j'ai publié un papier sur les naissances pendant la pleine lune alors il est géologue mais là c'est un papier qui sort dans une revue mathématique ils ont regardé sur 50 ans 38,7 millions de naissances en France et leur conclusion est dans le titre il y a un petit peu plus de naissances pendant la pleine lune et moi je dis merde merde ça fait des années que je dis non mais il m'a rajouté dans son mail rassure-toi les données sont telles que l'effet est tellement faible quelqu'un qui dirait qu'il le voit sur le terrain pas vrai impossible à voir et donc les maternités ne sont pas plus pleines à la pleine lune que les autres jours il n'y a pas plus de naissances il n'y a pas plus d'accidents mais en revanche cet effet là il peut être dû au fait qu'il y a des croyances dans les staffs de maternités et que les chefs de service mobilisent plus de personnes à la pleine lune pour qu'il y ait plus de monde et quand il y a plus de monde on provoque plus de naissances on n'est pas sûr mais ça pourrait être ça en tout cas l'effet de la lune il n'y a pas de théorie qu'il s'agir pourquoi la lune fait plus de naissances on ne sait pas mais en tout cas il faut douter vous voyez moi j'accepte l'idée que ce papier existe et qu'il ait raison et si on me prouve que j'ai tort de dire que la lune a un effet sur la naissance j'arrête absolument et je me mets à croire ce qu'il faut croire parce que je m'intéresse à ce qui est vrai j'ignore quelle heure il est totalement on verra vous me direz si je déborde alors l'illusion d'Ebinghaus voilà donc vous avez une image sur laquelle elle va vite sur laquelle le disque orange ne change pas de taille et là vous êtes face à un dilemme ou bien vous doutez de votre perception parce qu'on a quand même l'impression que ça change ou bien vous soupçonnez que je vous mens doute au soupçon alors je vous rassure je vous jure le disque orange ne change pas de taille et si vous ne croyez pas avant ça ne vous arrange pas preuve que le soupçon est irréfutable voilà je passe à la suite vous voulez prendre des mesures bon là on a une image sur laquelle vous avez un soldat et un jeune enfant et très vite on analyse l'image et on va apprêter des intentions des états mentaux à ce jeune garçon est-ce qu'il est joyeux triste énervé joueur plus triste enfin j'ai déjà dit ça il a plein d'émotions et donc vous lui attribuez un état mental voilà je vous laisse prendre sur un papier l'état mental que vous lui attribuez vous le retenez et là on va juste changer la focale on va élargir le champ d'image c'est la même image juste on a plus d'informations on a plus de contexte et dans ce contexte là si on lui avait attribué une attitude de peur face à un homme menaçant bah du tout le contexte change il a plus peur le gamin il est peut-être un peu prudent et ça ça illustre c'est que c'est plus fort que nous en fait on ne peut pas ne pas attribuer d'état mentaux à quelqu'un qu'on voit sur une image impossible donc maintenant que je l'ai dit vous allez continuer à donner des états mentaux aux gens mais si on pouvait douter un petit peu de notre interprétation c'est à dire que oui j'attribue de la peur à cet enfant mais peut-être que je me trompe après d'éviter des conclusions hâtives on aime trop les conclusions on adore les conclusions des fois on se trompe par exemple le prince William fait-il un geste qu'un prince ne devrait pas faire il faut se renseigner il faut plus d'informations plus de contexte ah ça va ouf finalement non sous un angle différent l'information est un peu différente on aurait eu tort de conclure on aurait dû douter un petit peu parce qu'il faut douter de l'avis qu'on se fait des gens des fois non ceci n'est pas un message politique peut-être que si bon bref faisons un test différent donc là on a vu la perception sur le disque on a vu l'attribution mentale sur l'enfant maintenant on va regarder votre logique je vais raconter une petite histoire voir si votre logique est bonne ou pas donc on a une famille dans laquelle le petit Dorimed ou Doridem c'est un vieux prénom j'aimais les vieux prénoms rentre à la maison avec un 0 sur 20 en maths naturellement ses parents le giflent le frappent le battent le privent de dessert le retire sa console et 15 jours plus tard il a un second contrôle et il a 4 sur 20 c'est bien la preuve que la punition fonctionne quand on sévit après ça va mieux son petit frère Foulk rentre à la maison il a un 20 sur 20 ses parents disent c'est bien on est content tu auras deux desserts celui de ton frère on lui a fait un poney voilà l'enfant est très heureux et quelques fois plus tard il revient et il a 17 sur 20 c'est moins que 20 du coup les parents sur le terrain ont bien une séquence d'événements à partir desquels ils vont tirer des conclusions lorsque je punis Dorimed il fait mieux lorsque je récompense Foulk il fait pire conclusion la punition c'est bien les encouragements ça sert à rien alors je vous laisse en fait non alors qu'est-ce qu'il se passe il se passe qu'il y a quelque chose qui s'appelle la régression à la moyenne qui est géniale mais que sur le terrain on ne voit pas c'est que Dorimed il a eu 0 et 4 et sa moyenne c'est 3 bah oui forcément après un 0 il aura plus de chances de faire 3, 4, 5 que moins 1 ou moins 2 vous voyez Foulk il a 18 de moyenne après un 20 il fait un 17 ça va faire un 22 c'était plus dur donc dans la série d'événements c'était logique d'attendre que Foulk fasse moins bien et que le Redem fasse plus indépendamment de la punition ou de la récompense pour le savoir il faut prendre plus de données prendre plus de recul et pas s'arrêter à se connaître sur le terrain mais les parents qui sont sur le terrain et qui connaissent leurs enfants s'ils arrivent à une conclusion comment vous voulez leur montrer que c'est pas vrai il faudrait qu'ils acceptent de douter de leur conclusion c'est compliqué de douter donc je fais ça chez vous vous allez voir par rapport aux croyances des gens autour de vous qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort le fait d'accepter de faire un pas de côté pour faire un doute c'est compliqué c'est coûteux on a pas envie de le faire moi comme vous du coup c'est mon métier donc je me force un peu parce qu'on me paye pour ça et donc douter ça demande de l'entraînement donc c'est pour ça que maintenant j'y arrive un petit peu et notamment je vais vous montrer des captures d'écran qui correspondent à des captures sur mon téléphone portable donc j'ai un une page un espace où je navigue dans la qu'est-ce qui m'arrive ce micro m'a donné le cancer où je vois des informations alors je consulte des informations de qualité je suis quelqu'un de sérieux naturellement et puis de temps en temps quand je fais retour on me propose des trucs comme ça on me propose des ouvriers voir un serpent géant vous ne croirez pas ce que quoi ? alors je clique ou pas ? des fois je clique quand même parce que je veux voir ce qui se passe et en fait il faut pas les psychopathes préfèrent rouler en voiture allemande selon une étude ça m'intéresse est-ce que mon patron il roule en allemande alors voilà plein de trucs comme ça où les titres sont calibrés pour que vous ayez un effet de quoi mais qu'est-ce qu'il faut ? et que vous cliquez derrière il n'y a rien d'intéressant c'est nul à chier pardon je dis le gros mot mais voilà c'est vraiment pas intéressant en plus il faut cliquer sur suivant et en fait la personne qui a créé ça sait très bien que ce qu'elle a dit n'a aucun intérêt mais fait comme si et vous vous dites si je reçois sur mon téléphone portable une image avec un serpent géant et qu'on me dit que c'est intéressant selon la théorie de la pertinence c'est que c'est intéressant sinon on ne monterait pas et donc l'économie d'internet fonctionne sur le fait que tout le monde sait que vous vous attendez à ce qu'on vous propose des trucs intéressants et bien en fait ça n'arrive pas enfin un peu abonnez-vous mais on est un petit peu trop gentil avec les infos on pense d'abord que c'est pertinent sauf que en fait c'est un bon pari donc n'arrêtez pas continuez c'est bien il faudrait juste qu'on ait des lois pour empêcher les autres d'en profiter alors comment en fait je ne sais pas il faut être juriste il y a d'autres arnaques vous en avez parlé sur ma chaîne manifestations quantiques on vous propose des choses avec plein de preuves d'autorité de compétences et il ne faut pas et pour finir j'en reviens au début à ce scam nigérian quand on reçoit un mail d'une vieille dame du Nigeria malade ou du fils d'un ambassadeur assassiné qui vous dit j'ai des millions je vous les donne mais donnez-moi juste 50 euros ça a l'air stupide mais en fait c'est calibré c'est-à-dire que les gens les scammeurs qui envoient ces messages ont intérêt à ce que vous repériez que c'est du scam parce que si jamais ils font ça trop trop bien il y aura plein de gens qui vont tomber dans le piège et d'ailleurs il faudra assumer de répondre à tous les gens par mail de les convaincre c'est chiant il vaut mieux qu'il n'y ait que les cons alors cons est un raccourci s'il n'y a que les cons qui répondent les cons on pourra les berner on pourra leur tirer du fric et c'est eux la cible donc les scammeurs font des fautes de frappe des français font des phrases bizarres mettent des informations pas crédibles pour que les gens moyennement sceptiques passent à autre chose et que les gens complètement naïfs qui cadulent disent oh là là cette dame c'est triste qui lui arrive si je pouvais on clique et puis du coup d'ailleurs on se fait avoir donc nous-mêmes qui ne sommes pas victimes de ça parce qu'on part du principe que les scammeurs ne font pas exprès d'avoir un propos débile parce qu'on pense qu'eux ils veulent être pertinents on va avoir tendance à penser qu'il n'y a pas de danger puisque personne ne peut t'embêter dedans et du coup on ne fait rien pour empêcher ça les victimes qui tombent dedans on se moque d'eux on les traite de cons je viens de le faire pour vous dire à quel point c'est grave et du coup les scammeurs profitent de ça donc tant que on aura un jugement dur sur les gens qui tombent dans les arnaques ça fera le bonheur et le paradis des arnaqueurs donc arrêtons de blâmer les victimes de ça parce que le doute il faut s'entraîner c'est très dur on n'est pas tous armés pour le faire aidons-les à douter mieux et puis punissons ceux qui en profitent sans blâmer les victimes c'était mon message un petit peu moral d'aujourd'hui et donc pas conséquent voilà c'est pas bien de blâmer les victimes et donc je vous encourage à vous demander à vous poser la question est-ce que je sais douter et si vous vous répondez oui c'est qu'il y a un problème il faudrait que vous doutiez de votre capacité à douter pour être sûr que vous doutez bien avec le bon dosage et je vous rappelle les conspirationnistes doutent les gens qui tombent dans des dérives sectaires doutent les gens qui tombent dans les arnaques doutent donc c'est pas ça qui différencie c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on est motivé et la motivation qu'on a à douter des choses et à ne pas tomber dans ce qu'on veut croire c'est là que ça peut jouer cette motivation mon job c'est de vous motiver à être motivé et je suis bien content qu'aujourd'hui on va dire parce que ça sert aussi à ça à vous rendre plus motivé à douter et donc je vous remercie pour votre attention et je me tais j'ai fait combien de temps ? merci beaucoup Thomas Durand on va prendre quelques questions j'ai fait quelle durée ? vous avez fait à peu près 35 minutes c'est parfait 35 ça va très bien c'était super très intéressant ça fait moi en voyant votre présentation j'ai douté tout le temps à la fin ça m'a un peu perturbé parce que je me dis est-ce que c'est vrai ce qu'il nous dit est-ce que c'est pas vrai il faut pas se fier à moi est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? alors je vois pas encore tout le monde c'est toujours les mêmes qui posent les questions juste là-bas monsieur donc je sais pas si tu peux faire passer un micro monsieur sur la droite oui oui merci en fait est-ce que vous avez une astuce ou quelque chose une technique pour éviter que le doute nous fasse basculer dans le soupçon en fait justement est-ce que pour vous il y a quelque chose qu'il faut avoir en plus enfin qu'est-ce qui peut faire en sorte que le doute qu'on a soit un doute positif et qu'on n'aille pas après dans le soupçon et dans le complot comme vous avez dit est-ce qu'il y a à quel moment est-ce qu'il faut douter enfin voilà oui merci pour cette question intéressante alors astuce lignique formule il faut oublier parce que décorder une formule c'est forcément raccourci et en face il y aura toujours un antidote donc c'est la course aux armements un élément important que j'ai pas évoqué mais c'est que l'esprit critique il est jamais solitaire on est toujours baigné dans un bain avec plein de gens et la réponse à ça c'est s'intéresser à ce que disent les autres donc quand on a un doute on en parle à ses copains machin si possible à quelqu'un dont on soupçonne par avance qu'il aura pas la même vie que nous c'est encore mieux si on est d'accord c'est que ça va être bon voilà il faut varier les sources croiser les choses et aller écouter ce qu'en dit quelqu'un d'autre parce qu'en général quand quelqu'un parle avec virulence sur un sujet c'est un signal fort qu'il sait de quoi il parle qui peut être utilisé par des imposteurs qui vont griller très fort mais bon quelqu'un que vous connaissez et qui a pas un intérêt personnel à défendre quelque chose s'il le fait fortement dites vous qu'il a des raisons alors du coup on peut en parler avec lui il faut toujours que ce soit dans ton dialogue il faut pas juste écouter il faut parler et donc le remède c'est le débat et ça sera ma réponse à tout le débat il y a une autre question juste à côté alors justement comme on parlait de débat moi je suis abonné à votre chaîne et donc je vous ai vu débattre face à des gens détenants et comment vous faites pour garder cette patience je trouve ça incroyable où sont les ressources et bien je fais du yoga c'est pas vrai dans la vie privée je suis moins patient parce que dans la vie privée je suis pas au travail que je suis dans ma bulle intime et que ça m'est arrivé ma patience en une phrase c'était dans un laboratoire pendant ma thèse et donc il y a un chercheur invité un jeune qui était en thèse comme moi qui arrive dans le laboratoire on en avait parlé vaguement mais je ne le connaissais pas et on l'échange trop de petites phrases il n'y avait pas trop de tomes crochus et à un moment donné il me balance de toute façon l'évolution c'est avec une théorie et là moi j'ai posé mes affaires et j'ai quitté la salle parce que je me serais énervé parce que je n'étais pas prêt en fait donc évidemment quand je reçois un invité sur la chaîne je travaille en amont j'essaie de connaître un peu le sujet mon but c'est de montrer qu'on peut se parler qu'on peut débattre donc si je m'énerve j'ai perdu et éventuellement mon but c'est de le garder assez longtemps pour balancer des éléments d'analyse que j'ai eu pour avoir sa réponse pour voir est-ce qu'il peut répondre à ça à ça et donc si je m'énerve d'emblée ça ne sert à rien donc j'ai un rôle à jouer et donc je me tiens à ce rôle là et si vous me prenez dans la rue et que vous me balancez un truc complètement fou je vais peut-être être un peu moins calme donc c'est normal que vous devant votre écran si vous mettez ça comme ça vous êtes un peu fatigué vous démarrez et vous voyez un mec qui dit l'horreur et en face mandax qui est là oui bien sûr mais alors est-ce qu'on peut pas éventuellement va chez les calmes non en fait c'est juste que le contexte est différent pour moi sur la chaîne et pour vous devant votre écran d'autant que moi pendant l'émission je peux lui répondre vous vous êtes coincé vous êtes là vous devez supporter que personne ne lui coupe la parole moi c'est quand je veux donc c'est un peu une illusion le fait que je garderai mon calme parce qu'en fait en général je leur réponds quand même que le fait d'être calme fait partie d'une stratégie et surtout que j'ai envie de montrer qu'on peut le faire donc je fais un peu d'effort mais le débat c'est bien c'est la avance à tout est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle c'était chiant moi j'avais une question pour vous alors vous doutez beaucoup c'est votre métier quand même est-ce que vous pensez qu'on aurait des prédispositions à douter beaucoup ou au contraire à croire beaucoup est-ce que du coup ça pourrait faire potentiellement de nous des complotistes ou pas en fonction des prédispositions qu'on aurait ou pas il n'y a pas d'espèce sur terre qui fasse autant confiance que l'humain vous ne ferez pas croire une théorie du complot à un raton de laveur ça n'arrive pas si les gens croient des choses c'est parce que c'est utile de faire confiance moi j'ai confiance dans mon garagiste peut-être pas mais dans d'autres métiers parce que je sais que la voiture elle arrive elle repart elle roule on a évoqué d'autres types de métiers tout à l'heure on délègue la connaissance à d'autres gens pour chacun pour son métier donc on passe notre temps à faire confiance dans le fait que le mec qui a construit ce pont il sait ce qu'il faisait on passe du tout tous les jours si on avait un doute ou un soupçon sur le fait que le mec était nul on n'irait pas vous ne doutez pas que lorsque vous envoyez un sms il va arriver vous mettez un timbre sur l'enveloppe vous l'envoyez elle arrive vous faites confiance donc on passe notre temps à faire confiance et la société ne marcherait pas sans confiance après il y a plein de contextes politico-sociaux tout ce que vous voulez qui font que la confiance va être un peu érodée et les gens qui arrêtent d'avoir confiance dans les autorités le font pour des raisons qui sont en partie réelles donc moi je ne vais pas aller leur dire qu'il faut avoir confiance je vais leur dire mais doutez mais ne confondez pas le doute et le soupçon parce que ça fait pareil et doutez tout en laissant à l'autre la possibilité au cas où votre doute ne serait pas justifié qui vous montre que vous vous plantez les conspirationnistes on devient conspirationniste quand on ne laisse plus la place à la personne qui est en face de nous démontrer qu'en fait on s'était trompé donc c'est pas un problème de doute encore une fois c'est plus un problème de soupçon de fermeture d'esprit qu'on ne veut plus écouter les autres donc les conspire si vous les écoutez il n'y a pas de parole plus fiable qu'une parole scientifique aujourd'hui dans le monde et quand on regarde les indicateurs de confiance dans les gens on en a parlé tout à l'heure les médecins et les scientifiques sont au top les citoyens font confiance dans ces métiers là et beaucoup moins dans les politiques ou dans les journalistes il y a plein de raisons pour ça pas que c'est juste mais il y a des raisons et donc on est une espèce qui fait confiance ça marche plutôt bien en gros en tant qu'espèce on s'est pas mal démerdé on a bousillé les climats ça c'est vrai niveau diversité c'est pas terrible mais tout le reste on a même boussé on a quand même bien travaillé niveau d'éducation on s'améliore il n'y a plus d'esclaves on a arrêté sauf dans des petites poches globalement niveau violence on s'est calmé il y a moins de guerres pas partout en gros ça va quand même mieux parce que parce que la confiance joue son rôle aussi donc moi je milite par la confiance mais si on fait trop confiance on se fait avoir par les arnaqueurs par les imposteurs etc le problème c'est que si c'était facile il n'y aurait pas besoin de moi je ne serais pas là je serais en train de faire autre chose d'intéressant j'espère donc c'est compliqué et quand on sait que c'est compliqué ça fait déjà toujours ça de pris tout à l'heure vous nous expliquiez que beaucoup de monde accorde plus de crédit à des choses qu'ils voient on prenait l'exemple des naissances à la pleine lune notamment mais c'est pas forcément vrai il y a aussi des gens qui accordent du crédit à des choses qu'ils ne voient pas qu'ils ne peuvent pas prouver en le voyant de leurs yeux comme par exemple des platistes qui pensent encore que la terre est la tête c'est rare qu'on ait vu Dieu j'ai rien compte comment on peut expliquer ça alors ? mais ça monsieur Rippold on a bien parlé c'est qu'on est on a des besoins psychologiques on a besoin de se dire que notre vie a du sens qu'on est important qu'on est spécial qu'on a du contrôle sur ce qui va nous arriver qu'on n'est pas à risque de mourir n'importe quand voilà et tout ça comme on est des humains on se raconte des histoires tout le temps on est des on est des narrateurs nés on adore les histoires on va sur Netflix tous les jours ou Prime ou ce que vous voulez vive la concurrence on adore ça en fait et on se raconte à nous-mêmes l'histoire de qui on est c'est à dire que si vous vous arrêtez un petit peu on passe notre temps à se raconter l'histoire qu'on est en train de vivre donc on est tous les héros de notre histoire il y a des gens qui veulent un peu plus ils veulent raconter l'histoire de l'univers où ils sont les héros là ça va un peu trop loin mais c'est rassurant c'est confortable et quand en plus c'est la même histoire qu'on partage avec le copain quand on est dans une congrégation un groupe à partie où on a tous le même narratif alors on a raison donc il y a une sorte de jouissance psychique là-dedans de trucs et personne n'est pargné les zététiciens entre eux sont très contents des zététiciens nous on doute nous on n'est pas crédits comme les autres c'est pareil donc il faut qu'on fasse attention à comment on se remporte nous aussi et maintenant pourquoi peut-être qu'on ne va pas faire autrement on est obligé d'avoir des narrations pour comprendre des choses si on nous retire tout ce qui est narratif il ne reste plus rien de ce qui fait qu'on est humain je suppose donc on est scotché avec ça on ne peut pas mais ce n'est pas grave parce que la fiction c'est bien moi j'aime bien la fiction et j'adore quand les gens ne la confondent pas avec le réel moi je n'ai que ça comme exigence que la fiction reste la fiction mais j'écris des romans donc c'est bien voilà je m'égare il faut m'arrêter non c'est très bien mais moi j'aime beaucoup je vois qu'on a une nouvelle question là-haut est-ce qu'on peut faire passer un micro s'il vous plaît merci merci est-ce que le doute doit être systématique je prends juste un exemple le meilleur infectiologue du monde avec une belle blouse blanche qui nous dit que son traitement est le meilleur des traitements pourquoi devrais-je douter est-ce qu'il faut douter de tout le temps ou seulement parfois il faut se garder d'être absolument certain d'avoir la réponse définitive donc il faut un peu douter ça ne veut pas dire qu'on va remettre en doute que l'intérieur est ronde que Paris est la qualité de la France il y a plein de choses qui sont posées et qui vont rester mais on n'est pas totalement sûr que ça ne va pas bouger maintenant quand ce monsieur-là dit ça qu'est-ce que disaient les autres parce que le meilleur du monde dans un sujet aussi compliqué ça n'existe pas il y a des gens experts qui sont meilleurs que nous autres et entre eux un va être plus expert des bactéries l'autre plus des prions mais si un mec tout seul dit moi je suis meilleur et tous les autres c'est tous des cons c'est plus fréquent que le conseil lui et on le sait tous donc quand un mec utilise ce type de vocabulaire moi en mars 2020 je ne suis pas expert en infectiologie mais dans la manière dont il parlait donc autour de ce qu'il énonçait tout ce qui est autour dont je vous ai parlé il y avait plein d'indices que le mec abusait de la rhétorique quand on a raison en science on ne sait pas de rhétorique on dit voici les données voici la conclusion qu'on en a tiré voici ce que les collègues en ont fait voici où on en est aujourd'hui voici la zone de doute voilà ce dont on est sûr mais on ne dit pas fin de partie ça n'arrive jamais donc on avait des indices comme quoi il fallait douter pas qu'il avait tort j'ignorais s'il avait tort en revanche je savais qu'on ne pouvait pas avoir confiance dans sa parole telle qu'elle était prononcée j'aurais aimé qu'il ait raison on aurait moins de problèmes on aurait eu un traitement maintenant il y a peut-être d'autres situations dans lesquelles je vais accorder ma confiance et je vais me planter là j'ai eu mes creux ça va donc personne n'est à l'abri il va y avoir tôt ou tard un truc qui va se passer qui va être grave et je vais me planter parce que je le sais du coup je suis un peu plus prudent parce que je n'ai pas intérêt à me planter moi qui vient sur scène vous faire la leçon il faut muter mieux et si je me plante j'ai l'air con donc je suis plus prudent donc j'ai mis trois mois avant de parler de Raoult parce que c'était le temps qu'il te fallait pour voir est-ce que les autres experts arrivent aux mêmes conclusions ou pas on s'est rendu compte que non et là quand voilà quand on laisse le temps aux autres experts d'émettre un avis via leurs travaux bah là on peut juger est-ce que le mec qui dit moi je suis champion du monde bon il peut je suis champion du monde mais voilà enfin il est de con c'est aussi des champions champions du monde comme il nous reste encore quelques minutes j'aurais souhaité faire revenir Aude Favre sur scène il me semble qu'elle est libérée elle a un petit peu de temps pour nous viens Aude rejoins nous assis toi à côté de moi ça marche bonjour Aude Favre moi je le garde comme ça vous êtes tranquille donc si vous avez des questions encore à poser à Aude Favre peut-être est-ce que les jeunes comme ce matin les jeunes qui ont participé aux capsules vidéo veulent peut-être dire un mot ou poser quelques questions aux intervenants si jamais vous n'êtes pas d'accord avec un truc qu'on a dit c'est super il faut en parler oui c'est très bien de ne pas être d'accord aussi et de s'opposer on n'est pas forcément obligé d'être tous d'accord c'est tant mieux tous d'accord ah ah il n'est pas d'accord je savais je savais non c'est pas un problème de désaccord mais ce que j'aurais tendance à penser c'est que je pense qu'on est beaucoup à pas croire à des théories du complot à même se moquer de théories du complot rire des gens qui croient à ça même peut-être aller plus loin ça m'est arrivé d'être sur des groupes platistes pour m'amuser et faire croire avec des gens qui étaient vraiment platistes ou pas d'ailleurs ça se trouve c'était des gens comme moi qui s'amusaient juste mais c'est à dire que le plus souvent moi j'en rigole au mieux je l'ignore mais jamais j'agis et à quel point il faudrait faire des choses dans ce sens là traiter des idées ridicules par le ridicule c'est pas inutile dire aux platistes qu'ils sont ridicules je suis désolé ils le sont après être dans l'empathie lorsqu'on est en face à face ça m'est arrivé j'ai vu qu'il y a eu un platiste je l'ai rencontré on s'était en prison moi j'étais libre et donc j'ai vu deux fois je suis revenu avec des données et le mec très poli très sympa même un français correct sans problème il me dit moi j'ai tendance à penser ça il avait ses raisons j'allais pas le dire gros débile sa croyance est ridicule lui il ne l'est pas donc à un moment donné s'il croit c'est qu'il a des raisons on en a parlé un petit peu il faut distinguer les registres entre les croyances et les individus on croise dans la vie du joueur des individus il faut qu'on soit gentil les uns avec les autres il faut qu'on échange en revanche quand quelqu'un en plus tient profit il pourra peut-être parler des gens que tu croises alors là on a intérêt à détruire leur capital symbolique à montrer qu'ils sont ridicules et à montrer que leur trait ne valut rien on n'a pas à être gentil avec une théorie donc voilà mais il ne faut pas être que moqueur il ne faut pas être que dans l'empathie je pense qu'il y a de la place pour un peu tous les registres mais si on distingue les idées et les personnes moi je pense effectivement que j'ai souvent un peu rigolé parce que des fois c'est dur de ne pas rigoler en même temps en discutant beaucoup avec des gens qui ont des croyances qui sont tellement à la loupe enfin oui effectivement qui me paraissent complètement dingues je m'aperçois qu'en fait je pense qu'il y a un vrai fond de ils se sentent souvent comme s'il y avait un mépris de classe en fait si moi en tant que journaliste je rigole un peu etc c'est très très vite pris comme l'élite qui se fout de la gueule enfin des gens des petites gens etc enfin bon bref il y a tout un truc comme ça et j'ai l'impression que le conspirationnisme est très lié en fait au fait de se sentir pas écouté d'une manière générale dans la société de galérer etc pas que parce que j'ai aussi rencontré des gens dans un documentaire que j'ai fait dont je parlais tout à l'heure il y a des gens qui sont très aisés et qui croient complètement ce genre de choses mais du coup c'est dur aussi enfin j'essaye de pas vraiment d'être beaucoup moins maintenant dans cet aspect là et plus dans l'écoute même si c'est vrai que c'est voilà que c'est pas facile moi j'utilise souvent la logique c'est à dire je me souviens d'une amie qui avait rencontré après Charlie Hebdo elle était allée faire un reportage auprès de jeunes qui croyaient dur comme fer que c'était je sais plus le Mossad ou je sais plus qui enfin bref le truc a été orchestré par je sais pas quelle élite encore et elle leur a posé trois questions elle est repartie et ils ont dit mais madame c'est vrai quand même ce qu'on dit là ou pas enfin c'est vous et elle a dit bah non enfin moi je pense que enfin non je sais que là votre idée là pour moi ça tient pas du tout ah mais pourquoi et du coup elle s'est assise à côté d'eux elle a dit bon c'était dur parce que finalement il y a des choses qui paraissent simples mais c'est pas si simple et en fait elle avait cet argument que j'ai trouvé très intéressant qu'on utilise de temps en temps dans l'association elle dit écoute elle était franco-allemande elle l'est toujours elle m'a dit moi je connais un journal indépendant allemand c'est le plus grand qui s'appelle le Spiegel si tu penses vraiment si vous êtes sûr de vous les gars que c'est le Mossad qui a orchestré Charlie Hebdo on leur écrit tout de suite au rédacteur en chef etc et elle a ouvert ses mails elle a dit voilà il s'appelle Johannes machin elle a commencé à écrire elle a dit donc c'est quoi ton info et là ils ont commencé à faire attends faut quand même pas qu'on se tape la honte il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu et ils ont commencé à regarder et finalement ils se sont perçus que le compte YouTube qui avait propagé ça faisait aussi des trucs hyper racistes par ailleurs etc donc au final ils étaient complètement outrés ils ont dit ouais ils racontent n'importe quoi mais souvent je pense prendre aussi enfin voilà il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance dans les médias moi souvent je leur dis pourquoi ton info extraordinaire tu la partages pas à Mediapart pourquoi si vraiment t'es dans un combat de faire éclater la vérité au grand jour parce que c'est le discours des médias indépendants mais d'ailleurs Amandine Amandine ça t'intéresserait peut-être de dévoiler un génocide à l'échelle planétaire et j'ai beaucoup de gens qui seraient prêts à te donner des informations il y a aussi des questions logiques pardon il y a du Pulitzer et du Nobel dans l'air si vous mais oui c'est ça oh pardon je suis désolée il faut éteindre mon téléphone pardon c'est d'un n'importe quoi désolée mais donc mais donc voilà je sais pas si ça répond bien à la question mais c'est vrai que voilà donc au-delà de ridicule parfois il faut prendre au sérieux ces principes de charité si quelqu'un vous dit qu'il croit que la terre est plate soit c'est un troll soit il croit pour le vrai et si vous traitez tout le monde comme des trolls vous allez rater la personne qui croit pour le vrai donc vous prenez ça au sérieux si tu y crois il y a des raisons et là vous faites un entretien épistémique vous n'argumentez pas et vous demandez mais si tu as des raisons on les regarde et c'est ce que tu dis bah du coup ça on peut aller vérifier on peut aller voir le journaliste A, B, C, D c'est des arguments on les regarde ensemble et là vous n'êtes plus en train de vous battre vous êtes en train d'enquêter avec lui et si lui vous en veut pour ça c'est vraiment c'est le dernier des connards en général non s'il croit un truc et que vous vous faites l'effort de l'écouter de questionner de reformuler de vérifier avec lui vous êtes son ami vous êtes de son côté et si à la fin vous arrivez à une conclusion qui est bah c'est pas tellement convaincant vous vous taisez quoi puis vous laissez constater que c'est pas très convaincant et vous n'êtes pas haha tu vois j'étais la vie et tout seul il va peut-être se rendre compte et s'il ne se rend pas compte tout de suite c'est pas grave c'est pas votre rôle à vous de faire le ménage dans la tête des autres vous l'aidez s'il vous le demande mais voilà parce que nous on a la réputation peut-être vous aussi de vouloir que les gens pensent comme nous non nous on veut que les gens pensent et c'est pas gagné en fait rien que ça parce que c'est difficile vu le travail que les gens font les tâches ménagères vraiment la vie des gens lambda elle est pas si facile que ça que penser ce soit acquis c'est compliqué donc il faut cette charité là en revanche je suis sans pitié pour ceux qui font commerce de la crédulité des autres alors ça c'est autre chose mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous reproche énormément nous journalistes j'imagine que pour toi c'est pareil d'avoir cette pensée dominante et de vouloir que tout le monde pense comme nous alors c'est pas spécialement ce qu'on veut je sais pas plutôt que les gens pensent par eux-mêmes effectivement enfin dans toutes les rédactions je suis allée tout le monde s'engueule personne n'est d'accord avec l'autre enfin vraiment il y a des débats permanents enfin je sais pas d'où ça sort cette idée mais ça se voit pas ça se voit pas mais voilà en fait c'est ça c'est que ça n'est pas vu tout comme on est assimilé à des milliardaires etc alors que moi je connais que des gens qui sont après 20 ans de carrière à 1800 net à Paris avec des enfants et qui sont dans les sociétés de journalistes pour essayer de faire valoir l'indépendance enfin de se battre pour plus d'indépendance etc tout ça c'est pas vu effectivement c'est absolument pas vu et c'est aussi un problème de la profession je trouve personnellement il faudrait arrêter que ce soit des milliardaires qui possèdent les journaux alors il y a une loi il y a quelqu'un qui s'appelle Julia Cagé je sais pas si vous connaissez c'est une personne qui m'a l'air vraiment formidable que j'ai rencontré à plusieurs reprises qui est une économiste des médias et qui propose effectivement une loi de démocratisation des médias le problème c'est que en fait il n'y a pas beaucoup de politiques qui ont envie de faire passer enfin de soutenir ce genre de loi parce que l'idée globalement elle est vraiment toute bête et elle paraît très presque basique mais globalement si je ne me trompe pas l'idée générale c'est vraiment que par exemple les directeurs de la rédaction soient nommés par 60% des journalistes ou quelque chose comme ça ce qui n'arrive pas en général quand tu es journaliste juste on te met un directeur de la rédac que tu subis en fait et c'est vrai que ce n'est pas normal et c'est des simples choses comme ça qui effectivement qui redonnerait davantage de confiance qui libérerait un petit peu les journalistes parce que c'est quand même un poids enfin je veux dire ça ne fait plaisir à personne d'être dans ce genre de situation et puis qui redonnerait confiance mais d'une manière générale moi je trouve que la profession doit vraiment plus s'exprimer plus rencontrer les gens sans faire forcément de la communication au sens juste dialoguer moi je pense que c'est vrai on a vraiment un gros 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 malentendu en fait autour de plein de thématiques donc je suis ravie d'être là pour ça aussi oui un gros manque de confiance aussi qui se ressent c'est sûr non mais après tout n'est pas tout n'est pas enfin voilà c'est un métier dans lequel il y a aussi des gens qui font mal leur boulot je ne sais pas quel est votre métier je pense que il y a aussi des gens qui doivent faire mal leur boulot et il y a aussi des gens qui se trompent et il y a des gens qui mais en tout cas tu ne progresses pas dans la profession quand tu mens enfin moi je veux dire on m'a quand même demandé plein de fois en intervention pourquoi vous mentez c'est quand même particulier d'entendre cette question quand tu arrives devant un petit parterre de quatrième du collège du Plessis-Trévise je ne sais pas quoi et pourquoi vous mentez madame en fait il répète aussi les discours des parents et donc c'est là que tu dis tu pars de très très loin en fait donc il y a un vrai voilà il y a un vrai un vrai travail à faire aussi au niveau des journalistes très sincèrement on souffre aussi beaucoup du fait que tout ce qui passe globalement sur BFM sur CNews sur ces chaînes là est assimilé à du journalisme alors que pas du tout pour moi en tout cas dans ma tête c'est très très clair ce que c'est qu'un journaliste c'est quelqu'un qui enquête mais en vrai des gens qui enquêtent sur les plateaux télé il n'y en a pas il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas tous les jours il y a beaucoup d'opinions oui mais voilà et ça goûte beaucoup moins cher ça rapporte plus de fric d'avoir des gens c'est le calcul de CNews il y a très très peu d'enquête sur CNews Bolloré il s'est dit qu'il allait mettre des gens qui étaient noirs, blancs voilà qui pensent comme si très tranchés et comme ça très tranchés machin qui allaient se disputer en plateau globalement faire de l'audience ça coûte hyper pas cher produire de l'investigation c'est extrêmement cher nous en France sincèrement je ne sais pas si je veux encore je ne dis pas ça pour mais c'est un vrai calcul économique c'est à dire que moi je connais beaucoup de gens qui arrêtent la profession parce qu'en vrai on travaille sur 8 mois d'enquête on travaille 3 mois gratuits et le week-end la nuit etc et c'est presque acquis en fait c'est à dire que c'est aussi mal vu quand tu te plains de ça parce que c'est tellement acquis que quand tu es journaliste tu es censé être un peu esclave de ton boulot parce que c'est un boulot passion etc mais à un moment donné la passion c'est pas ça qui remplit les frigos donc et tu as un vrai travail à côté de journaliste non c'est un hobby tu me dis non non je suis journaliste journaliste mais voilà donc quand on me dit pourquoi je suis milliardaire et pourquoi je mens c'est vrai que ça fait mal oui et surtout je trouve que c'est très frustrant je sais pas si tu j'imagine que tu vis la même chose c'est très frustrant d'essayer de faire son métier le mieux possible d'essayer justement de débunker des fake news essayer de dire la vérité parce qu'on a pas d'intérêt à dire quelque chose d'autre que la vérité et c'est quelque chose qu'on voit bien dans ton documentaire je trouve le couple qu'on voit au début pour ceux qui l'ont vu en gros ils expliquent que si une information est fact checkée par un média traditionnel ils se disent bah ça nous conforte dans le fait que justement ce soit vrai parce qu'on se dit c'est les médias dominants et que de toute façon s'ils cherchent à nous prouver l'inverse c'est forcément qu'il y a un loup et c'est terrible parce qu'on a l'impression qu'on vide l'océan à l'affectuaire et que quoi qu'on fasse c'est peine perdue je pense que ça reste très utile le fact checking pour les personnes qui doutent mais quand les gens sont passés un peu de l'autre côté là je pense que très sincèrement à un moment donné il faut se rendre à l'évidence c'est un peu c'est très dur enfin je vois pas comment on peut faire machine arrière et pourtant ouais non c'est donc je pense que c'est utile mais effectivement ce qu'il y a de plus utile c'est de dialoguer avec les gens franchement pour moi là je parle pour les journalistes c'est-à-dire il n'y a rien qui remplace le fait d'aller arriver dans une classe d'arriver ici de discuter avec vous de déminer un certain nombre de sujets je pense que c'est en fait c'est la confiance en fait le plus important tu peux fact checker tout ce que tu veux si les gens n'ont pas confiance c'est moi très bien s'il n'y a pas d'autres questions si il y a une dernière je prends une dernière question allez deux dernières questions rapides et ensuite on clôture merci bonjour excusez-moi c'est que vous avez beaucoup parlé du doute vis-à-vis des autres mais qu'est-ce que vous en pensez vis-à-vis de nous-mêmes est-ce que c'est important d'avoir des doutes de se poser des questions sur ce qu'on fait ou il faut vraiment avoir une totale confiance en fait j'ai parlé essentiellement sur soi peut-être que ça ne s'est pas vu mais je vous parlais des doutes par rapport à vos conclusions par rapport à mes conclusions donc en pensée critique il y a deux volets il y a penser contre soi et se défendre contre les énoncés qu'on croise et la pensée contre soi Sébastien l'a rappelé ça date des grecs Socrate etc c'est la sagesse de base c'est se demander est-ce que je sais vraiment ce que je sais quand je pense que je sais un truc et demandez-vous est-ce que quand je porte tel jugement est-ce que c'est sur la base de données que j'ai vérifiées qui sont complètes ou est-ce que c'est sur l'air du temps et moi c'est ce que je vous propose en général on conclut trop vite et donc c'est ça il faut douter de nos conclusions pas douter de ce que l'autre veut me faire croire ça c'est le soupçon douter de ce que moi je crois donc c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire du coup j'ai raté toute ma conférence oui je regarde par exemple quelqu'un une fois m'a interpellé sur la terre il me dit toi tu dis qu'elle est ronde mais est-ce que tu l'as vérifiée et tu peux aussi douter de cette croyance parce que tu ne l'as pas vérifiée autrefave je dis non c'est vrai j'ai pas vérifié bon des fois t'arrives à des discussions lunaires mais juste je sais pas si toi tu as eu ce genre de discussion et qu'est-ce que tu réponds parce qu'effectivement tu peux en venir à ce moment-là à douter que la terre est ronde oui mais si on arrive à la conclusion que la terre est ronde c'est parce que les bateaux disparaissent par le bas c'est parce qu'on a des phénomènes climatiques qui s'expliquent parce que la terre est ronde c'est parce qu'on a une voûte céleste et puis si on va au pôle sud je ne l'ai pas fait mais aller dans l'émissaire sud et aller dans l'autre sens alors si la terre est plate ils ont des mecs ils ont des modèles de la terre plate avec une voûte céleste qui est dans un sens et l'autre dans l'autre sens c'est compliqué c'est plus simple de dire que ça tourne bon ok mais voilà je vais prendre une toute dernière question au fond ouais merci moi j'aimerais revenir sur une expérience que vous avez menée en 2018 enfin vous monsieur Durand et j'aimerais savoir alors j'imagine que vous n'avez pas les crop circles ouais exactement voilà j'imagine que vous n'avez pas récolté de données suite à ça concernant concernant un petit peu comment vous avez convaincu les gens qui étaient convaincus du coup je vous demande plus votre avis mais est-ce que ce genre d'expérience ça peut être utile quoi parce que c'est pas personnel quoi je veux dire je fais pas ça avec un ami mais à échelle plus globale est-ce que c'est vraiment utile est-ce que vous avez eu des retours alors en deux mots en juin 2018 à Saraltroph en Lorraine sur l'idée d'astronome geek on a rassemblé un petit groupe de sceptiques on a fait un crop circle voilà un dessin donc un agroglyphe un dessin dans les champs et on s'est eu on a attendu et on savait que les gens qui sont des chasseurs de ce phénomène là allaient venir sur place raconter des trucs comme ah on sent des beaux vis avec un pendule il y a plein d'énergie le dessin est trop complexe ça peut pas être fait par des humains on a fait ça à 8 en une heure c'est trop compliqué il y a trop de relations mathématiques c'est trop compliqué c'est comme les pyramides et il y a des centaines de gens qui sont venus sur place qui venaient prier qui venaient sentir les énergies et tous les gens c'est pas comme ça et notamment il y a un mec bon je vais pas dire son nom mais qui est le pape des crop circles qui a une chaîne youtube il en parle tout le temps et lui il est venu il a dit mais regardez on sent les énergies c'est la preuve que c'est un vrai regardez là telle pliure ça peut pas être fait par les humains c'est la preuve que c'est un vrai un vrai c'est quoi un vrai c'est quoi un faux il était vrai il était là et donc évidemment que lui on l'a pas convaincu parce qu'une fois qu'on a dit que c'était nous et dit ouais mais ça c'est des gens qui sont mal intentionnés donc du coup il y a du soupçon oui mais de toute façon une fois que le crop circle il est dessiné les énergies refloutes seules donc c'est irréfutable donc les gens qui veulent absolument y croire on pourrait se dire c'est pas grave laissez-les tranquilles c'est vrai sauf que dans le crop circle il est venu de dire on sent les énergies et ça soigne et oublier les vaccins c'est de la merde et voilà c'est que c'est très peureux le discours complètement tarbé sur les crop circles qui a priori n'est pas grave penser qu'il y a des lutins qui communiquent ou que les intérêts viennent franchement moi je veux que les gens aient le droit de le croire mais la personne qui vend des livres qui vend des voyages organisés guidés qui fait de la pub sur sa chaîne YouTube et qui fait de l'argent sur le fait de ça et qui en même temps communique sur le fait que oui il reçoit des messages des morts il reçoit des messages de l'enfant mort de sa compagne qui est mort dans un incident et il leur parle comme quoi tout est beau bon ça a des conséquences sur comment les gens vivent leur vie autour donc non j'ai pas convaincu les plus fervents on n'espérait pas convaincre les plus fervents en revanche on espérait les rendre un peu plus prudents pour que la prochaine fois qu'il y en a un ils aient un doute mince c'est pas encore un cas de l'heure on va encore se faire avoir et qu'éventuellement l'aura du gourou soit un petit peu diminuée pour que les gens qui ont besoin de récits qui donnent du sens à leur vie éventuellement aient une chance d'aller voir ailleurs si c'est pas un petit peu mieux mais franchement à l'échelle où on est on n'a pas de prétention de guérir les gens de leur croyance juste on a fait une expérience et on montre que ce récit là il est irréfutable et d'ailleurs le fait que notre crop circle était fait par des humains n'est pas la preuve que tous le sont évidemment peut-être qu'on a des authentiques mais quelles sont les chances on n'en a jamais vu des authentiques parce que quand on passe un pendule avec des bovis sur l'autre ou sur un vrai c'est pareil donc les outils de mesure pour distinguer un vrai d'un faux ne marchent pas et nous on voulait juste dire ça je ne connais pas assez les crop circles l'idée c'est que ça vient de qui qui fait ça d'être de lumière donc des extraterrestres mais qui ne viennent pas avec des vaisseaux mais qui communiquent par des énergies ou bien la terre elle-même qui manifeste dans les champs mais c'est que le blé ce n'est pas le maïs ce n'est pas les forêts c'est là où c'est facile donc c'est bizarre d'accord bien c'est bien passionnant il va être temps de conclure cette première journée merci beaucoup à tous les deux merci à vous merci pour l'accueil l'organisation au top merci d'être là